La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce lundi dans Réumé Quotidien, Chômage des Jeunes, Violences, Divorces, Les Vérités Crudes de Serine Babakarcy Mansour. À la page 6 du journal du groupe Promoconsulting, en marge de la ZIARA Générale, organisée ce dimanche 21 avril, à Tiwaouan, le Khalif Général d'Étidiane, Serine Babakarcy Mansour, a dans une note invité les populations à une prise de conscience. Il leur demande de se départir de la violence, de prôner la paix et d'éviter pour les hommes de maltraiter les femmes. Et oui, le sort des célibataires, l'emploi des jeunes, l'unité et le civisme au cœur du message du Khalif dans Vox Populi. Le même journal parle des premiers heurtes entre le régime de Diomaï et Beno Bokuyakar. L'origine, les propos du porte-parole du gouvernement sur une éventuelle motion de censure contre le gouvernement de Sonko. Il estime que si jamais il est arrivé que des personnes cherchent à faire tomber le gouvernement, ils auront en face d'eux la plus grande partie de l'opinion publique du Sénégal. Nos amis de l'opposition actuelle majoritaire à l'Assemblée ne commettraient pas l'erreur de déposer une motion de censure. Et sur la dissolution de l'Assemblée, si jamais il tente un blocage du fonctionnement de la République, le président prendra ses responsabilités. Dans les échos, Abdou Mbou recadre le porte-parole du gouvernement. Il invite à respecter la séparation des pouvoirs, la motion de censure et il reste un moyen pour les députés. Et dans Walfou Quotidjan, selon Abdou Mbaye, ancien premier ministre sur le train de vie de l'État, il trouve qu'il faut vendre l'avion présidentiel. Pendant ce temps, entre la Gambie et le Sénégal, une coopération qui se renforce selon le soleil. Lors de la visite du chef de l'État sénégalais en Gambie, samedi 20 avril, les présidents Adama Baro et Bassirou Diomaï Diarrafaï se sont engagés à fortifier les différents accords, maintien du conseil présidentiel bilatéral en accueil triomphal réservé au président du Sénégal, Dr Bakarissambe, directeur général de Timbuktu Institut, sur les voyages du président de la République en Mauritanie et en Gambie, un choix logique et diplomatique pertinent, accord de défense et de sécurité dans le quotidien, le quotidien, les notes de Bandjoul. D'ailleurs, Réumi Quotidion nous parle aussi de la coopération bilatérale, migration et diaspora, la diplomatie sénégalaise à la loupe de Sourikaba. Il était l'invité de l'émission Le Grand Oral sur Réumi TV. Cependant, dans Sud Quotidion, exploitation du pétrole et du gaz de Sangomar, les îles du Saloum dans l'inquiétude. Selon Dr Abdou Gueye, spécialiste en gouvernance des ressources extractives, il n'y a pas de risque zéro. Et pour Momodou Baldé de la division études d'impact, des risques sont identifiés sur les ressources aléatiques, mais le gouvernement a pris toutes les dispositions. Le journal Enquête s'intéresse au scandale Nestlé et titre « Enfant sursis ». Les constats alarmantes du professeur Amadou Galo Diop, un repas de sucre au Sénégal, jusqu'à 6 grammes de sucre ajouté par portion. Selon le professeur Galo Diop, la moitié des AVC à Fannes n'ont pas 50 ans. Les mises en garde de l'OMC foulaient au pied par le groupe. En sport, dans le journal Réumi Sport, Liga, le Real Madrid retourne totalement le Barça et s'envole vers le titre. Stade le quotidien du sport, buteur avec Everton, retour gagnant de Ghana Gaye. Et c'est ce qui me fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.